Et quand même, j'ai zappé un grand truc, les garçons. J'ai pas eu vraiment des aventures parce que ça me dégoûtait en fait les garçons à cette époque. Parce que la plupart c'était mes ennemis. Oui, on s'est bagarré souvent. Tout le temps j'étais en bagarre. J'étais vraiment le petit garçon de la ville qu'il fallait se venger sur lui. Alors j'ai jamais compris pourquoi. La plupart des mecs voulaient me casser la gueule. Parce que je suis les petits minés de la ville. Mais plusieurs fois, ils ont essayé de me violer. C'était ma première année à l'école. Et j'avais un camarade de classe. Je viens de découvrir en fait c'est quoi un camarade de classe. Et donc j'allais un jour chez lui à la maison. Je l'attendais en bas. Et un monsieur m'a dit, tu vas travailler petit ? Je dis, waouh, ouvrier, ouais. Je vais gagner des sous. Je dis, oui, 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 oui. J'avais 6 ans. Il m'a dit, viens, tu travailles un peu pour 2 heures et je te paye un peu d'argent. J'ai dit, d'accord, très bien. Et il m'amène dans un rue, il dit, ah ouais, c'est bien ici. Je dis, alors, je fais quoi ? Putain, j'ai flippé. Là, vraiment, j'ai flippé. Parce qu'il avait une tête bizarre, le mec. Il avait une tête. Et il me regarde et me dit, tu sais quoi ? Tu m'embrasses et je donne tout ce que tu veux. Allez, tu me l'embrasses. Et il commence à toucher sa bite. Ah, je suis parti en courant. Et comme un con, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pars, je rentre dans la maison et je dis, mon oncle, en fait, on vivait chez ma grand-mère à l'époque. On n'était pas encore allé à la campagne ce jour. Et alors, il y avait mon oncle et je dis, il y a un mec qui m'a dit blablabli, blablabla. Viens, je t'emmène travailler. Il m'a mis dans une petite rue. Il m'a dit, si c'est très bien. Puis, il m'a demandé de l'embrasser. Et il m'a sorti beaucoup d'argent. Et je partais en courant. Et là, mon oncle, au lieu de me dire bravo, il m'a dit, pédé, qu'est-ce que t'as pris ? Il a travaillé. Tu vas avec lui ? Putain, je dis, merde. J'aurais pas dû le dire. Parce que moi, mon excuse, je ne savais pas, je pensais que j'allais travailler. Travailler quoi ? T'as 6 ans. Qu'est-ce que t'as de travailler ? Ça va pas la tête ? L'égyptien libéré. Alors, dès qu'elle m'a cassé la gueule, j'ai compris qu'il fallait pas dire à mes parents. Alors, j'ai pleuré à la maison, mais dis pas à mon père. Dis pas à mon père. Comme si j'avais un truc de mal. J'avais fait quelque chose de mal. Voilà.